Musique Après 10 ans de voyage interplanétaire, la sonde Rosetta s'apprête à rattraper la comète Churyumov-Gerasimenko. Elle va s'en rapprocher avec précaution jusqu'à une distance de 30 km, l'observer puis larguer le petit atterrisseur Philae à la surface du noyau cométaire. Philae ne disposera alors que de quelques jours pour mettre en action ses instruments et analyser la surface glacée. De son côté, l'orbiteur Rosetta escortera la comète durant plus d'une année pour l'étudier sous toutes les coutures. Des centaines de scientifiques attendent cet événement avec impatience. Je suis chimiste et je travaille dans la chimie analytique. Je suis un physiciste espace, un physiciste expérimentaire dans l'espace, principalement dans la planétologie. Je suis impliqué dans la mission Rosetta depuis 1997 pour participer dans la création d'un appareil GCMS qui va attraver sur une comète. Nous avons déjà été partie de la mission Jolta, où nous avons contribué à un spectrômetre d'un spectrômetre. Donc, dès qu'il y a eu un appel pour des propositions pour la mission Rosetta, nous avons appliqué. C'est plus de 20 ans il y a eu. En novembre 2014, il y a l'atterresseur qui va se décoller, détacher de l'orbiteur pour atterrir sur la surface cométaire. Et après, il faut que l'atterresseur va se brancher dans la glace cométaire pour ne pas rebondir dans l'espace. La force de gravitation est extrêmement faible sur la comète, c'est presque zéro. Il y a une petite perceuse qui va rentrer dans la glace cométaire, dans le noyau cométaire, avec une profondeur de maximum 20 cm, qui va alimenter notre appareil COSAC avec de la glace cométaire. Et nous avons un grand espoir, un grand défi, alors, de trouver quelques molécules organiques dans la glace cométaire. Il n'y a pas la vie sur la comète. Mais il y a quelques molécules qui sont éventuellement impliquées dans l'origine de la vie sur Terre. Et ces molécules-là, on aime les identifier, comme par exemple des acides aminés, mais aussi des autres. Et nous avons déjà une série de 26 acides aminés identifiés dans une comète artificielle. Notre instrument est sur l'orbiteur, nous n'avons pas un instrument sur la lander. Et ces mass spectrometers measureent la composition de la coma de la comète. Ils measureent les gaps. Ils connaissent comment comment la première de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, vous savez, ce qui est le primitif matériel d'où l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Et l'advantagement de l'Ontario de l'Ontario est qu'ils contiennent ces molécules de l'Ontario. Peut-être deux minutes, nous étions dans l'atmosphère de l'Ontario, vous savez. Mais maintenant, nous sommes volés avec cette comète pour environ un an. Et donc, nous pouvons vraiment faire beaucoup de progrès. Il y a eu trois ans, cette mission était dans une mode Ibanation. Et le 20 janvier, nous avons suivi cette réveille. Et pendant cette demi-heure, j'avais pensé à tout ce que j'avais fait depuis 1997, tous les résultats des comètes artificiels qui nous ont analysés dans notre laboratoire ici à Nice. Voilà, après, heureusement, le résultat est revenu et maintenant, tout est dans l'ordre. En été, la mission va arriver dans une orbite de comète et en novembre 2014, il y a l'atterrissage. Oui, et pour nous, c'est une année 2014 qui est extrêmement excitante au niveau scientifique. Donc, nous étions très, très, très exactement.